Bonjour à la maison, je m'appelle Guise et bienvenue à ce soixantième épisode de Collectionner C'est Sérieux. Cette semaine, des boîtes à surprises, des cadeaux, on ouvre des jeux scellés de NES et apparemment, on corrige des erreurs que vous avez trouvées. Soixantième épisode, on danse! On commence avec un gros cadeau que j'ai reçu de la part de Julien, plein de jeux tal. Ça fait très longtemps que je veux commencer ma collection de jeux européens et ici, c'est très difficile à trouver. Du beau Game Boy Advance avec Dragon Ball Z, les deux Golden Sun, du 3DS avec le classique Super Smash Bros, Pokémon Y, ainsi qu'un petit jeu de DS Pokémon version blanche 2. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin et on voit que Julien me connaît très bien. J'avais déjà les versions nord-américaines de Oracle of Seasons et Oracle of Ages, mais voici maintenant les versions européennes. Nos versions à nous en Amérique du Nord étaient seulement en anglais, mais grâce à toi Julien, je vais pouvoir jouer en français! Parce que oui, je parle français. Les pochettes ont eu un peu la vie dure parce qu'ils étaient dans des magasins d'occasion. Par contre, ce qui est à l'intérieur est impeccable. Donc, une excellente pièce pour ma collection. Ensuite, il y avait Zelda The Minish Cap. Celui-ci est tellement en bon état, les coins sont coupants. On voit que dans la version européenne, Link est fâché, tandis que dans la version nord-américaine, Link est très fâché. Donc, dans Minish Cap, les émotions de Link varient entre fâché et très fâché. Et le dernier, mais non le moindre, Zelda A Link to the Past sur Game Boy Advance. Julien s'excusait parce que la boîte est vide, mais le hasard fait que j'avais déjà cette version européenne et ma boîte à moi est écrasée. On voit ici le coin endommagé. On va donc prendre le jeu et le transférer dans l'autre boîte. Je suis donc maintenant à la recherche d'un Link to the Past loose pour Game Boy Advance pour peut-être faire un heureux. Décidément, c'est la semaine des cadeaux et une amie d'enfance du secondaire est venue m'apporter deux jeux scellés au travail cette semaine. On voit que les jeux contiennent leur plastique d'origine ou est-ce que c'est vraiment leur plastique d'origine ? On voit ici le H-seam qui normalement est un bon signe, qui veut dire que le jeu est bel et bien scellé. Alors qu'ici, il n'y en a pas. C'est potentiellement un jeu qui a été recelé. En plus, ceux-là, on dirait que les coins sont maganés, mais même s'il y a le H-seam, on dirait que les coins ont été endommagés avant d'être emballés. Peut-être pas, mais tu sais. Mais je veux en avoir le cœur net. On va les ouvrir. Mais pas de panique. Celui-ci, je mettrais ma main au feu que c'est un reseal. Puis ceux-là, de toute façon, le plastique est endommagé. C'est pas vraiment grave, ça vaut pas plus cher. C'est parti pour Maman, j'ai raté l'avion 2. Le meilleur, celui dans lequel les parents du petit Kevin l'oublient à la maison et il manque l'avion. À New York. Donc, en partant, c'est très louche. Le morceau du thé romousse est en haut. Donc, je pense que c'est un reseal. Bon, ensuite, le livre est là. Il a été feuilleté, c'est certain. Je sais pas si on voit à la caméra, mais on voit une petite bosse ici qui est pas mal significative. Donc voilà, c'est confirmé. Celui-ci, c'est un reseal. Qui est plus seal, en tout cas. On se comprend. Mais on va se le dire, c'est en très bon état. Ça ressemble potentiellement à un cadeau de Noël que la personne n'a pas aimé et a retourné sans presque y jouer. Bon, ben, je vais regarder comme il était. Le styromousse sur le dessus. On y va avec Dash Galaxy. Celui-là, j'ai l'impression que c'était un selé original de Chant d'Amagie. Hum. Il y a des bosses ici que j'ai l'impression que ça aurait pas pu être fait avec le plastique. C'est weird. Ah. Avec le plastique comme ça, toutes les inserts, j'ai l'impression que c'était bien un selé. La boîte a juste été tellement cognée que ça s'est endommagé. Le manuel a jamais, jamais été utilisé. Toutes les posters sont intacts. C'était pas ouvert, ça, à la maison. Le plastique était tellement endommagé qu'on est tous bien de l'avoir dans la collection pour pouvoir y jouer, n'est-ce pas? Ça a tellement l'air d'un bon jeu. Tu es Dash Galaxy. Et non de Flash. Et tu te promènes dans un univers qui n'est pas celui de Flash. Alors merci encore une fois, mon ami Mylène. Grâce à toi, j'ajoute deux magnifiques jeux à ma collection de Complete Inbox de NES. En plus d'avoir plein de cadeaux cette semaine, je me suis moi-même offert un cadeau. Je me suis abonné à un site qui s'appelle retro-game-treasure.com. C'est un site qui existe depuis un bon moment, mais j'ai décidé de m'inscrire pour voir qu'est-ce que c'est qu'il peut bien nous envoyer. En gros, tu t'abonnes, tu te dis c'est quoi tes préférences en tant que collectionneur et ils t'envoient une boîte à surprise à chaque mois. Une boîte qui contient donc des jeux rétro-usagés et c'est différent pour chaque personne. Je suppose que pour la compagnie, c'est une bonne façon de se débarrasser de leur inventaire. Alors y'a-t-il un trésor caché dans cette boîte? Premièrement, on commence avec Dragon Ball Z, The Legacy of Goku. T'as une minute, toi. Dragon Ball Z, l'héritage de Goku. C'était quoi le pourcentage de chance que je tombe deux fois sur ce jeu-là dans la même journée? 20%. Pas un mauvais jeu, mais un jeu de Game Boy Advance, loose, pour ma collection. Mais on passe au suivant. Ensuite, il y'a Dragon Quest 1, donc Dragon Warrior 1 pour nous en Amérique du Nord. C'est un drôle de hasard ça aussi, parce que j'ai en ma possession Dragon Quest 2, 3, 4. Je trouve plus le 3 et le 4. Mais bref, c'est le seul qui me manquait pour la quadrilogie. Ça se dit une quadrilogie? C'est-tu comme les mousquetaires? C'est une trilogie pareille, pis le 4 c'est d'Artagnan? Non? Ouh, un jeu scellé. Donkey Kong Country Returns sur la Wii. OK, ça c'est pas pire. Euh, c'est pas encore la pièce de résistance que ça me prend pour renouveler mon abonnement, mais OK. Et puis finalement, la pièce de résistance ou pas, Caesar's Palace, scellé, pour Game Gear. Alors, en résumé, une boîte qui ne vaut pas son pesant d'or, ça coûte 35$ US par mois, donc avec les frais de port, environ presque 60$ canadiens. Malheureusement, mon abonnement a été renouvelé avant que je reçois celle-là, donc je vais recevoir au moins une deuxième avant de me faire une idée. Je dirais, c'est 4 sur 10, pis ça prendrait au moins 7 sur 10 pour que je m'abonne à temps plein. Et connexionner c'est sérieux ne serait pas pareil sans vous à la maison et les commentaires sous les vidéos. Dans l'épisode 59, je montrais mes deux Zelda Link's Awakening DX et je disais qu'il y en avait un qui était lettre, l'autre qui était beau. Je parlais seulement de la qualité. Il était devant moi et je voyais pas que c'était deux variantes complètement différentes. On voit ici que cette version-là provient des premiers tirages. Game Boy a pas encore de dégradé. Le mot E ici pour Everyone, il est blanc, ici il est noir. Donc c'est deux versions différentes. Je sais pas où j'avais les yeux de la tête. Mais en plus de cette erreur-là, vous avez semé le doute dans nos têtes quand on a présenté notre version Megadrive 2. C'est sûr que pour nous, en Amérique du Nord, on en voit jamais. Donc on s'est dit, ça doit être une vraie. Donc Laurent, ça tente-tu d'ouvrir ça pour vérifier? La Megadrive 2 de Giz. Mais qu'est-ce que cette abomination? Une copie, une contrefaçon, une console légitime? Il faut savoir que, bon, déjà la boîte est très maganée, très usée. On a un gros X inscrit au marqueur et lorsque Giz a acheté ça, il y a probablement payé ça 10 dollars. La première chose qu'il a fait, c'est de le mettre sur une tablette. Il n'a pas testé la machine. Pourquoi je le défends ici? Parce que vidéogame control. Il n'y a pas de S. Les S, c'est pour les faibles. Il faut savoir que PAL n'est pas exclusivement exploité en Europe. Donc même si les couleurs ne correspondent pas à votre version européenne, on se calme le pompon. Ça se vendait en Asie également. Donc ça peut très bien être une console PAL asiatique. Mais est-ce qu'elle est vraie? Ben, on va déballer et on va regarder ça. Ouvrons cette magnifique boîte pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Et boh boy! Ok, déjà elle est très fond... Oh, oh, oh! Bon les amis, je pense qu'on vient de régler le problème. Même pas besoin de l'ouvrir. Cette console ne pèse rien. Quand c'est léger, c'est louche. Mais pour savoir si c'est une copie, c'est assez simple. Il y a une Megadrive dans les mains et elle ne pèse rien. Mais va voir le port d'extension. Parce que s'il n'y a rien dans le port d'extension, ben c'est une copie. Et voilà, confirmé. On va quand même regarder à l'intérieur. Moi, je suis curieux de savoir, comparer avec une véritable Genesis américaine, à quel point ça se ressemble ou pas. Ouah! Mais c'est dégoûtant, ça! Un simple circuit imprimé, une grosse puce, aucun logo de Sega. C'est très, très douche. Et c'est déjà trop petit pour être l'intérieur d'une Megadrive. Ça, c'est clair. Si on regarde la Sega Genesis américaine, bon, ben déjà là, on a un Shield. C'est bon. lorsqu'on retire la coque en aluminium. Ben, on peut voir que ça a absolument, mais absolument rien à voir. Donc, voici les deux consoles côte à côte. On a la Megadrive 2 copie ici. Donc, on peut reconnaître que les processeurs Sega, Motorola, ce sont des marques réputées déjà là. La carte mère est gigantesque. Le modèle américain, c'est bien indiqué, USA. Donc, voici ce à quoi aurait dû ressembler la Megadrive 2. Peut-être avec quelques modifications, évidemment, mais au moins quelque chose de sensiblement pareil. Là, c'est complètement ridicule. On a un simple circuit imprimé. On a probablement de l'émulation ici. C'est pas clair à quel point que c'est fidèle. On sait même pas si ça fonctionne, cette console-là. On n'est pas en mesure de le vérifier. Également, une différence, on a un interrupteur qu'on peut glisser ici pour activer la console, tandis que sur la version américaine, qui est apparemment sensiblement pareil comme la Megadrive 2 qu'il y avait en Europe, c'est un bouton poussoir. Bien. Bon, en termes de qualité de plastique, c'est sûr que moi, ma Genesis est quand même un peu maganée. Sauf que le plastique est comme lisse, solide, rigide. Ici, on a quelque chose d'un peu plus mou, un peu plus cheapo. Prenons que si j'appuie très fort, ça va fondre. I-grade multi-purpose use. Merci de me dire que c'est peut-être le plastique qui est I-grade, sûrement pas la console. Cardage input, on voit que ça a été étampé. Ah, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est pas beau. Donc, voilà, vous aviez raison de vous douter de la légitimité de la console de Giz. C'est effectivement une copie chinoise. Désolé de te la prendre, Giz. Euh... Bon, tu achètes d'autres choses. On termine avec une boîte à surprise qu'on a reçue de la part de Martin de la boutique WePlaySmart. Martin nous a contactés, il nous a dit « C'est quoi vos grandeurs de chandail? » J'ai envoyé les grandeurs de Laurent et moi. Et lui, nous a envoyé une boîte personnalisée avec des produits qu'il savait qu'on allait aimer parce qu'il suit le show. Alors, on ne montrera pas tout, mais on va regarder les produits qui ont retenu moins d'attention. Premièrement, deux casquettes. Devinez laquelle est à moi et laquelle est à Laurent. Hé, Martin, tu sembles savoir que je suis un gros fan de Zelda parce qu'il y a aussi une tuque de Zelda qui s'allume. Tu me dis que ça ne flashe plus. Ensuite, il y a deux portefeuilles, un de Mario Kart et un de NES. Mais même si mon portefeuille de Zelda est très magamé, ça va en prendre plus que ça pour me le faire changer. Il y a toutes sortes de trucs. Un sac à sandwich et coup de théâtre. Le chandail que je portais depuis le début venait de cette boîte-là. Et vous avez aussi remarqué les bas que j'ai. Les bas de Megaman venaient aussi de cette boîte. Alors, merci beaucoup, Martin. Grâce à toi, je serai en sécurité à vélo la nuit. L'hiver. Alors, c'est tout pour ce 60e épisode de Collectionner, c'est sérieux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne et d'en parler à tout le monde. Hein? Trouver des amis? Je sais pas ce que je m'en veux avec ça. On se revoit bientôt sur YouTube et Twitch et ceux qui étaient là pendant le montage parce que oui, maintenant, on stream les montages de nos vidéos YouTube. Écrivez-le donc dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Laurent rit de moi parce que je suis pas bon entre les takes? À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada